bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la chaîne d'Ophuxia donc pas mal de nostalgie du coup depuis le temps où j'ai pas fait de vidéo forcément on se retrouve sur la 1.29 avec du coup l'ancien intro que j'ai refait là du coup pour l'occasion je sais pas si la vidéo aura 50 mille vues non plus mais puisque bon ça fait un petit moment j'ai pas fait de vidéo et puis on sait comment ça se passe quand les gens font pas une vidéo par semaine ou ce genre de choses et mais voilà en tout cas ça me faisait plaisir de faire au moins une vidéo sur une présentation de team du coup je sais pas trop comment je vais faire mon titre pour le moment peut-être arti du coup qui est mon serveur actuel présentation team peut-être mon niveau enfin je sais pas trop comment je vais faire encore donc moi j'ai repris depuis en fait si vous voulez le jour 1 du serveur sur arti avec un ami à moi que je connais depuis un petit moment maintenant et puis qui est belge ma fois une fois et c'est pas toujours facile de jouer avec un belge une fois parce qu'il parle de frites tout le temps mais mais en tout cas ça se passe très bien c'est quelqu'un va du coup qui est un petit peu failli travail et puis forcément il a moins le temps mais mais voilà ça se passe très bien donc je vais vous présenter bas du coup ma petite team sur cette vidéo je sais pas trop s'il va y avoir 36 mille vidéos non plus si vous voulez sur sur la chaîne mais mais on voilà déjà une vidéo c'est déjà pas si mal voyez je commence déjà à parler comme un belge donc pas facile de jouer avec un belge donc là actuellement j'ai un petit crat donc niveau 180 sur le serveur arti comme je disais le métier fait vraiment pas attention puisque bon globalement c'était pour des pods boulangers c'était puisque je voulais craft une multi jolie et puis je trouvais pas de boulanger du coup je les fais rapidement mais globalement les métiers je m'en suis pas préoccupé du tout j'ai même pas en soi forcément beaucoup focus en fait les niveaux parce que j'aurais pu être un peu plus haut là du coup aujourd'hui mais j'ai focus un petit peu tout en fait donc c'est à dire que j'ai focus les niveaux plus le stuff les kamas ce genre de choses en sachant que baron on n'est pas non plus 15 sur les comptes on est on est deux avec une personne qui joue du coup un petit peu moins que moi en fait on va dire mais mais voilà je trouve que en fait avec le temps de jeu en fait qu'on a passé on est déjà très bien avancé et puis je suis je suis très content de ça ok petite coupure là du coup puisque je vais devoir couper en fait toutes les trois minutes plus ou moins approximativement puisque là je recorde actuellement sur obs et puis je connais pas forcément trop le logiciel puisque avant je n'étais plus sur action et puis action du coup déconne là maintenant chez moi va savoir trop pourquoi j'ai toujours plein de problèmes de logiciels mais ma foi c'est pas trop grave du coup pour voir pour vous parler excusez moi un petit peu là actuellement en fait pour vous expliquer pour être très clair aussi avec vous je compte pour le moment déjà faire qu'une seule vidéo je sais pas trop si j'en ferai plus que ça clairement je ne sais pas du tout déjà je vous fais une vidéo déjà pour vous faire plaisir et puis un peu pour me faire plaisir à moi même forcément puisque la vidéo sera même pas monétisé j'ai jamais fait ça pour l'argent mais voilà pour un petit peu de nostalgie clairement c'est sympa je voulais aussi vous dire que du coup j'ai terminé en fait si vous voulez mon cdd j'avais un cdd de presque un an et demi qui a été renouvelé plusieurs fois en fait juste avant la sortie de dofus retro donc c'est ce qui m'a permis aussi de jouer c'est à dire que si j'avais pas fini mon cdd si je travaillais encore je n'aurais clairement pas commencé le serveur puisque du coup c'est dofus c'est un jeu qui demande beaucoup de temps moi ça m'intéresse clairement pas en fait de jouer une heure par jour et d'être et d'être du coup là niveau 120 peut-être actuellement où je sais pas trop combien mais mais clairement voilà c'est ça m'intéressait pas en fait je vous le dis très clairement toute façon je reprendrai mon taf alors peut-être d'ici peu peut-être d'ici deux mois je sais pas trop en fait ça dépendra de mon patron et puis de des discussions que je vais avoir avec lui aussi de j'avais demandé une augmentation fin bref là voilà on déballe un peu la vie privée et puis je pense que vous le savez déjà tout autant que moi en fait ma vie privée reste ma vie privée et puis et puis peu importe je peux vous dire par contre que du coup j'ai emménagé avec ma petite amie là du coup récemment avec qui ça se passe très bien et puis tout va pour le mieux en fait pour moi de du côté irréel en fait donc petit passage un peu autre mais mais voilà on va repasser sur la team du coup juste après donc on va se retrouver du coup pour la présentation de la petite team en sachant que du coup vous avez vu le niveau de mon cra tout à l'heure qui est niveau 180 comme je le disais on n'a pas forcément trop focus les niveaux en fait le problème c'est que on n'est pas 12 sur les comptes non plus il ya des gens qui sont 5 6 qui se relaient et puis les personnages sont h24 connectés et pour nous c'est pas c'est pas facile de suivre le rythme en fait mais bon on l'a à peu près suivi il ya un niveau de sens là qui est cap up sur nabur je crois vraiment tout récemment donc forcément on a un petit peu de retard comparé à ces gens là mais mais juste en termes de niveau en fait si vous voulez en termes de stuff je pense qu'on on est très 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 bien je sais pas à quel point puisque sur sur arty il ya des gens aussi qui sont très bien stuff on est dans le top 3 3 artis je pense mais sinon je suis très déjà très content en fait du stuff qu'on a actuellement en fait sur les perso donc je vais vous le montrer en sachant qu'il ya une petite surprise que je vous montre dès maintenant juste ici je vais cliquer dessus juste après mais globalement je j'en suis très très content c'est tombé en à peu près je dirais 120 130 chez nous globalement je j'ai eu les yeux un peu qui ont qui ont picoté en fait quand j'ai eu le drop puisque je me suis dit un quoi c'est un c'est possible de drop ça là dessus je me souvenais plus le drop est tellement improbable mais j'ai eu un peu de chance là dessus et j'en suis aussi c'est pareil très content malheureusement je vais cliquer dessus et c'est un petit plus 11 ça c'est un petit peu plus triste mais avec si vous voulez le tir critique du cras je suis déjà un sur deux avec la plupart de mes sorts donc en fait là je prends mes sorts en fait ici il ya juste flèche explosif qui va pas être un sur deux sinon tout le reste est un sur deux donc ça reste quand même correct en sachant que je ferai peut-être un peu de pvp avec le cras plus tard je sais pas trop en fait là pour le moment je sais pas trop trop il ya un petit peu de kamma aussi qui commence à monter je suis à 7,7 millions quasiment 8 millions j'ai un truc qui s'est vendu peut-être non non enfin sinon c'est terreau mais globalement c'est pareil je suis déjà bien content des kamma je sais pas trop trop ce qu'on va en faire aussi pour le moment je sais en pleine période de réflexion en sachant qu'il ya un petit stuff aussi qui en travaux je vais vous le montrer juste après je vous montrerai aussi la banque du cras juste après la présentation de ma team donc là on est sur une panneau chez nous classique avec une baguette des limbres ce qui me permet d'avoir six pm en tout en vrai c'est énorme c'est sympa c'est je trouve ça très sympa déjà pour prendre les lignes de vue flash explot ce genre de choses c'est cool au niveau du panda donc là on arrive sur un staff qui est particulier particulier excusez moi mais très très sympa avec une petite hache guerrier zote qui donne un pa si vous vous souvenez un peu de cette hache qui va peut-être est fm je sais pas trop en sasa là puisque donc un peu de sasa cruellement sinon tout le reste est parfait mais je n'ai pas encore fait les stops de fin les fm des stops donc du coup ça viendra peut-être sûrement bientôt je pense d'ici ce soir d'ailleurs petit anneau de caisse du panda donc très sympa pour retirer la ligne de vue des vues de nez petite chaussette du kimbo qu'on a qu'on a droppé il ya à peu près je dirais il ya à peu près je dirais une semaine très très content de ce drop aussi là puisque ça nous a un peu sorti d'une galère sinon on devait un peu enchaîner les kimbo pour dropper la chaussette pas toujours très simple la mue qui sera modifiée puisque du coup ça partira sur une pime clic un peu plus tard c'est juste que le panda doit avoir quand même un minimum excusez moi d'hp pour pour survivre en fait aux bosses les plus compliqués du jeu je pense par exemple à luga j'en reviendrai un petit peu plus tard mais globalement en fait là il sera restat au niveau 190 je pense puisque il est fou ça ça on l'a commencé un petit peu plus tard je crois je les commençais un petit peu après le cra parce que bon ça a été très compliqué le rush on a fait un rush absolument dégueulasse mon pote du coup belge jeu je lui ai dit peut-être deux jours après et tiens ça dit de jouer à dofus bah ouais pourquoi pas tu crées deux perso moi j'en fais deux on sait à 4 et puis au final on était à 6 et puis au final on était à 8 fin du coup ça a été n'importe quoi le rush arriver a été dégoûtant donc c'est pour ça qu'on a pris énormément de retard par rapport à ça mais globalement le stuff du panda j'en suis très très content petit petit corps bac là du coup à chaque fois 19 ou 20 pp ça dépend là il faut juste qu'en fait qu'ils ils mangent une fois et puis tous les corps bacs sont à 20 pp en fait si vous voulez donc le deuxième cra pareil chenmou limb très classique sacri entre guillemets pareil chenmou m pouce là du coup très bien des femmes aussi là puisque en fait si vous voulez pour les caractéristiques du m pouce on est à 350 d'un tel minimum et bah du coup il fallait si vous voulez qu'il ait plus de 350 d'un tel en sachant que je voulais pas genre mettre un genre une coiffe qui avait genre une dora bora et puis ensuite la retirer et puis mettre le marteau et tout je voulais vraiment que ça soit beaucoup plus simple et puis et puis comme ça j'ai tout over en fait pratiquement mise à part la coiffe en fait qui était déjà très bon jet de base je pense même pas la modifier je verrai ça ce soir au niveau des fm mais globalement voilà donc j'ai tout over en fait la force je m'en fous mais voilà bref au niveau des 31 d'un tel forcément c'est du pare-chaud aussi j'en ai mis un petit peu trop d'ailleurs mais c'est passé c'est pas très grave on est sur les nids les nids qui est un petit peu moins haut en niveau avec le sacri en fait c'est les deux qui ont un peu moins de ça ça stuff qui est très 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 bien au niveau 120 130 là c'est le meilleur stuff soin du jeu à 200% en sachant que en fait pour un meilleur soin au niveau du coup 195 190 je sais pas trop quel niveau c'est dans l'endant ces eaux là du moins il faut changer la cape en capture mouche la coiffe en casse carnage et puis l'anneau en anneau bolter si je crois donc bon ça du coup ce sera fait du coup un peu plus tard il ya une petite baguette giver aussi qui va apparaître d'ici peu de temps c'est juste que là actuellement le l'initiative en fait ne va pas du tout en fait si je mets la baguette giver donc c'est pour ça qu'il faut fm l'os appareil du coup comme le sacri stuff basique un chaînement en sachant que bah du coup il faut forcément un peu de force aussi sur la panneau de l'os a pour le fouet et puis pour finir la petite et nu qui en travaux donc une petite panneau roi 5 à à pour le moment en sachant qu'il y aura une petite une petite ceinture sous bois qui va se rajouter ici d'ici ce soir ou demain botte sous bois appareil qui va se rajouter d'ici ce soir ou demain je pense demain ça du coup qui sera un petit peu plus chiant à faire puisqu'il faut drop des cocos de bitouf sombre si je me souviens bien parce que là ils sont beaucoup trop cher hdv et puis ensuite ce sera le collier tot et puis la hache à la mêle pour compléter la panneau sous bois pour la pp puisque là actuellement la 288 pp le stuff est pas encore fm donc elle montera plus ou moins à 300 320 330 actuellement et un peu plus tard du coup elle montera un petit peu plus je sais pas trop encore combien donc voilà voilà globalement je pense que j'ai fait le tour alors au niveau de la banque du cras d'ailleurs les personnes ont déconnecté en inactivité puisque chaque fois je devais regarder le montage sur la vidéo si tout se passait bien ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc forcément il ya quelques problèmes au niveau de la banque il ya deux trois trucs qui sont sympas j'ai notamment là du coup deux épines d'huga on a fait juste en hâte hier soir donc le tout premier ou gars je vais vous montrer le screen du combat d'ailleurs avec un petit chat le partage à 100% donc j'ai pris je sais plus combien d'xp vous allez voir ça pas moi du coup puisque ce sera sur le montage mais ça va sans trop de difficultés encore ça a été ça a été entre guillemets je dis bien relativement simple pas facile non plus mais ça va petit poil boune aussi là du coup on a 24 qu'est ce qu'on a d'autre de ça pas deux petites peaux de ras bull majeur dépose wintercell qui traîne je sais que j'ai quelques étoffes magic moon alors ça fou j'en ai quatre super ça se vendra je pense plus tard parce que là actuellement je compte les garder puisque là disons qu'au niveau des crafts en fait c'est que des crafts qui sont thl et puis bah forcément actuellement c'est pas vendu qu'est ce que ce qu'est ce que j'ai aussi de sympa de petite pierre précieuse kimbo j'en ai une hdv aussi je crois quelques ressources tot et puis forcément j'ai un petit un petit clacos que j'avais oublié aussi qu'on a drop il ya de cela je dirais à peu près trois semaines donc très content du drop excusez-moi donc ça c'est pareil ça partira dans une dans une amunite ou alors on la vendra beaucoup plus tard là actuellement c'est pas des ressources qui sont vendus puisque les gens ne sont pas à ce niveau là et ne cherche pas à faire ce genre de stuff là donc globalement c'est bon pour la banque je vais vous mettre un petit petit screen du turquoise aussi que j'ai drop sur le combat là du coup un combat très sympa d'ailleurs fait en sept minutes je crois bien parce que c'est pareil en fait je n'ai pas sous les yeux je le mettrai au moment du montage clairement je vous dis un mes yeux ont piqué je vous dis je vous dis direct je j'étais totalement choqué je très content sinon je je pense que j'ai fait à peu près le tour je suis dans la guilde chronicle actuellement ça fait quelques jours aussi avec gris de la le meneur qui niveau 192 déjà grids c'est fabule pour les gens qui connaissent un peu c'est un streamer moi je clairement je pourrais pas streamer puisque j'ai pas la connexion pour en fait si vous voulez j'ai une connexion qui déconne quand même pas mal qui me fait en fait des petits reboots de connexion et du coup bas en stream c'est clairement pas possible après on verra du coup si je refais une vidéo un jour je vous promets rien on verra un petit peu les retours aussi si c'est bien accepté si on dit bon bah de fuchsia c'est peut-être la vidéo de trop genre casse toi tu vois bon après ça m'étonnera puisqu'il ya quand même quelques personnes sur le serveur qui m'ont dit ouais c'est cool que tu sois là machin chouette et puis bah du coup voilà je leur a dit que je faisais une vidéo un peu pour leur faire plaisir aussi et puis puis tout ça tout ça mais voilà on verra bien et puis écoutez bah je vous remercie en tout cas pour les messages que j'ai reçu ig pour les quelques messages que j'ai reçu ig puisque forcément j'ai pas fait d'annonce en disant que je redémarre et en fait sur le serveur arti c'est un peu la première annonce mais voilà je vous remercie vraiment en tout cas des années que j'ai passé avec vous encore puisque voilà ça m'a apporté beaucoup et puis voilà je merci beaucoup en tout cas et puis à une prochaine peut-être pour une autre vidéo on verra bien mais voilà merci et puis salut ciao à la prochaine